Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où on va parler de conscience en soi. Parce que, vu le grand nombre de patients que je rencontre en consultation, des consultations reliées à des souffrances psychiques, plus ou moins perçues pour certains, en tout cas des mots tous différents les uns des autres, et pendant la thérapie, j'en arrivais à adresser bien évidemment un diagnostic, mais aussi à rélever que différents mots étaient très souvent, je dirais même trop souvent reliés à un gros manque de conscience en soi. Parce que je suis votre psychologue préféré, mais aussi parce que je suis experte en confiance en soi, aujourd'hui j'ai donc décidé de vous apporter ma définition concrète face à cette thématique. Donc on y va pour la question suivante, c'est quoi la confiance en soi ? Alors, avant de vous parler de confiance en soi et donc de solution pour vous aider, je pense que nous devrions tous nous installer et revoir ensemble la définition de cet intitulé qui est tant utilisé mais qui reste quand même abstrait pour certains. Oui, car quand je pose la question en consultation, est-ce que vous connaissez la définition de la confiance en soi ? Et bien croyez-moi que là, j'en entends des verts, des rouges, des jaunes et surtout des pas murs. Croyez-moi que j'en entends des vraiment pas murs. Alors c'est parti, concentrons-nous sur le but réel de cette vidéo. Plus banal que cela puisse paraître, si je vous dis que la confiance en soi est tout simplement la perception que vous avez de vous-même, la perception que vous avez de votre capacité ou incapacité à gérer une situation ou un événement qui se présente à vous. La confiance en soi, autrement dit, peut être définie tout simplement comme le jugement que vous avez de vous-même, le jugement que vous avez de vos compétences. Et là, je parle de savoir-faire et de savoir-être. La perception que vous avez de votre profil et ce que vous pensez qu'il dégage. Le manque de confiance en soi, sur le plan comportemental, se conduit à l'art du camouflage, dont les manifestations vont être l'inhibition, l'indécision, la procrastination et l'évitement dans certains cas. Sur le plan émotionnel, le manque de confiance en soi se traduit donc par une tristesse qui va être liée à la dévalorisation de soi-même, de l'anxiété qui va être liée à la peur de ne pas être à la hauteur des exigences qu'on se fixe et enfin de la honte qui va être liée à la peur d'être mal jugée par les autres. Le manque de confiance en soi et toutes ces émotions se nourrissent dans la majorité des cas par le biais de notre peur. Et n'oublions pas que la peur est aussi une émotion. Ajoutez à cette émotion négative le fait d'être dur, hyper exigeant et de considérer ses incapacités. En tout cas, cette vision négative que vous avez de vous-même vous aidera juste à développer tout simplement un très gros manque de confiance en vous. Il vous faut retenir que la confiance en soi n'est pas quelque chose d'inné ou d'automatique pour tout le monde. Dans certains cas, avec certains profils psychologiques, je dirais que c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui s'acquiert et c'est quelque chose qui s'entretient quotidiennement. Retenons que d'une manière périodique aussi, on peut être amené à perdre cette confiance et la retrouver en fonction des environnements, des entourages et des étapes que l'on traverse. Dans certains cas extrêmes, certains sujets le subissent, l'ont toujours subi et continuent à le subir et n'ont jamais travaillé pour pallier à leur manque de confiance en eux. La question suivante va être, qui est concerné ou qui peut être touché par le manque de confiance en soi ? Il faut savoir que le manque de confiance en soi est un mal qui est assez répandu aujourd'hui, surtout dans la société actuelle. Donc tout individu de cette même société peut être amené à rencontrer au moins une fois dans sa vie ce fameux manque de confiance. Et ça pour certains de manière ponctuelle ou tout simplement de manière régulière. Il faut savoir aussi que tous les origines peuvent le rencontrer, toutes les classes sociales peuvent être touchées par ce fléau et donc tous les genres. Quand je vous parle de genre, je parle d'hommes, catégorie masculin comme féminin. Il faut aussi savoir que n'importe quelle génération peut être touchée par le manque de confiance en soi. Donc aussi bien les enfants, les adultes que les seigneurs.